Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le voyageur sacré de Denise Lynn, le Dixit VI, c'est le Dixit Memories. Je vous mets les références de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos et on utilisera un tarot et un le normand, le reflet de lune le normand et le lily white tarot. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur sur ma boutique, sur mon site dont vous avez la référence en dessous en barre d'infos. Alors je vous invite à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter votre tirage, ça vous donnera vraiment un complément d'information pour tout le mois. Et bien sûr je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les dernières créations, les nouveautés et suivre aussi les prochains tirages. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec une carte du Dixit. Ah, étrange carte. C'est une boîte aux lettres qui mange les lettres qu'on lui donne. Est-ce que ça me fait penser à une question ? Alors je vous laisse y répondre vous-même bien sûr. Est-ce que dans votre entourage ou est-ce que vous éventuellement, vous auriez l'impression que quelqu'un ou vous-même ne fait pas ce pourquoi et ce qu'il est censé faire ? Ici on a une boîte aux lettres, elle est censée recueillir les lettres, elle est censée en prendre soin, elle est protégée de la pluie. Et au lieu de ça, elle est en train de les manger. Elle est en train de les manger. Donc ça me fait penser à ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des actions qui sont en contradiction avec ce que vous avez mis en place ? Ou est-ce que peut-être vous êtes associé avec quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il devrait faire ? Ou dans votre entourage familial aussi ? Pourquoi pas ? Quelqu'un de votre foyer qui ne se comporte pas de la façon dont il devrait entre guillemets se comporter ? Et là le but de se poser cette question-là, c'est pas du tout de... comment dire... de... d'avoir des reproches, de faire des reproches à cette personne ou à vous-même si c'est vous. Mais plutôt ce serait de se questionner sur pourquoi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Ou que les actions ne sont plus en adéquation avec ce que vous aviez mis en place ? Ou ce que vous croyez avoir mis en place ? Donc là, c'est intéressant en fait. Peut-être quand on fait quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'on était censé faire, pourquoi ne pas utiliser ces compétences que l'on a dans un autre but ? Peut-être qu'on n'est pas censé être une boîte aux lettres. On ressemble à une boîte aux lettres, mais peut-être qu'au fond de nous, on n'est pas une boîte aux lettres. Peut-être que justement, on sera un très bon foyer puisqu'on a du feu à l'intérieur. Donc peut-être se remettre à l'intérieur de la maison pour apporter de la chaleur au lieu d'être à l'extérieur et de recevoir des lettres. Bon, ça peut être une interrogation en fait, de vraiment se questionner là-dessus, de pourquoi les choses sont faites, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a un dysfonctionnement. Alors cette carte, elle me fait aussi penser à autre chose, c'est peut-être aussi un trop-plein. Trop-plein de communication, trop-plein de sollicitations. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de lettres autour de vous et c'est peut-être quelque chose qui, au bout du compte, d'avoir plein de mails, de recevoir plein de messages, d'avoir plein de mails, c'est peut-être une surcharge et au bout d'un moment, cette surcharge, elle vous provoque à vous un dysfonctionnement. Alors, prenez soin de votre santé pour le mois qui vient, bien sûr, ne vous épuisez pas. Et puis, peut-être aussi, faites attention à réagir aussi avec plus de maîtrise. Voyez un petit peu quand ça commence à être trop, 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 de dire stop avant de commencer vraiment à ce que ça dégénère. Voilà. Donc, attention aux sur-sollicitations pour vous. Alors, on va faire un tirage en trois cartes avec le normand. La carte des souris, encore la carte de la croix. On a beaucoup tiré la carte de la croix. Et la carte des poissons. Oui, donc, en effet, il risque d'y avoir un petit peu de stress. Du stress lié à une surcharge, une surcharge de travail. Là, si on devait lire les trois cartes ensemble, c'est quelque chose qui est stressant à votre travail, qui provoque vraiment une surcharge et qui vous plombe. Vous en avez plein d'eau. Vous en avez marre. Et vous avez besoin un petit peu d'autres choses. Vous avez besoin que les choses se passent différemment. Alors, il y a beaucoup d'échanges parce que là, on est avec la carte du poisson. Donc, on a cette idée de multitude. C'est-à-dire que ce n'est pas un stress. C'est, en fait, on vous apporte plusieurs choses qui vont vous stresser. Il va y avoir une accumulation, en fait, de petites choses qui vont vraiment vous stresser et puis lourder votre quotidien au fur et à mesure. Donc, avec la carte du poisson, on a aussi l'idée, du coup, d'essayer de vous décharger en faisant appel à d'autres personnes, à confier certaines tâches à d'autres personnes. Il y a des échanges qui se font avec la carte du poisson. Donc, avant que ça dégénère, avant d'en avoir tellement marre que vous allez tout envoyer bouler, privilégier plutôt la carte de l'échange. Oui, la carte de l'échange, c'est un jeu de mots sans le faire exprès. Mais on a bien cette idée de déléguer. Déléguer, proposer à d'autres personnes de vous aider, de prendre en charge, par exemple, si c'est un trop-plein de messagerie, de messages, on va peut-être le confier à une autre personne. Décider aussi de prioriser certains messages. Vous accepter de ne pas répondre à tout. Vous acceptez que vous laissez de côté une partie. Parce que pour vous, c'est trop. Il va falloir un petit peu vous écouter. Et faire attention à ce que vous pouvez supporter. Et ce qui va, en fait, être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, il ne faut pas en arriver jusque là. De toute façon, vous êtes prévenus aussi avec le tirage. C'est à ça que ça sert un tirage. C'est de pouvoir aussi prévenir et faire attention. Et de se dire, c'est vrai. Là, il y en a trop. Ça commence à trop me peser. Donc, je délègue. Ou alors, je décide vraiment de ne pas répondre à une partie des messages. Et puis, c'est comme ça. Une partie des messages ou une partie du travail qu'on vous propose, etc. Peut-être trop de sollicitations aussi au travail, dans votre quotidien, dans votre vie privée. Donc, voilà. Ça peut être... En tout cas, ça va être une accumulation de plein de petites choses. Et ce ne sont pas des choses... Alors, pour vous rassurer, quand même, ce sont des choses qui sont sans gravité. Avec les souris, on a des petites pertes. On a des petits vols, des petites pertes, du petit stress. C'est simplement l'accumulation, en fait, de l'ensemble qui fait qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et là, on a une accumulation qui se fait autant avec les poissons que aussi avec la carte des souris. Donc, et puis, on avait vu cette idée d'accumulation ici aussi. Donc, faites attention à ça. Il y a encore une fois cette idée de but, de réfléchir aussi à votre but, de là où vous souhaitez engager votre énergie. Où est-ce qu'en fait, votre énergie, votre compétence, vous, vous allez être le plus profitable ? Où est-ce que ça va le plus profiter ? Où vos connaissances vont être le plus adaptées ? Et en fonction de ça, peut-être essayer d'évoluer, de changer de poste, de proposer autre chose, une autre façon de travailler. Pourquoi pas ? Voilà. Alors, on va faire un tirage avec le tarot. On a le 5 de denier. Et on a le pendu. Alors, le 5 de denier, on a cette idée de perte aussi qui est présente. On est dans un cycle où on perd peut-être quelque chose. Ce n'est pas perdu pour toujours. Ce n'est pas une mauvaise chose. On vous invite aussi à vous éveiller à quelque chose de plus spirituel avec le 5 de façon générale. Donc, il y a peut-être une perte matérielle et un éveil spirituel qui va se faire, une sorte de transition entre les deux. Le 5 de denier aussi va vous parler du manque, de la négligence. Alors, là où j'en viens à la négligence, c'est par rapport aussi à votre santé, autant physique que morale. Justement, comme je vous disais, de ne pas attendre d'avoir la goutte d'eau qui déborde, de ne pas attendre d'être vraiment en surcharge de travail ou de stress pour que ça casse en fait. Ici, on vous invite vraiment à faire attention à vous parce qu'on a une carte de négligence. Donc, essayez le plus possible de faire attention à vous. On a avec la carte du pendu qui est ici, une idée aussi de sacrifice. Mais le sacrifice que vous devez faire doit être bénéfique pour vous. C'est-à-dire qu'il doit être dans un but personnel. Voilà, soyez égoïste à ce niveau-là. C'est pour vous que vous faites ça. Si vous devez perdre quelque chose ou donner quelque chose, c'est dans le but pour vous de vous éveiller à quelque chose de nouveau aussi. Alors, ce que vous êtes en train de vivre me fait penser vraiment à une initiation aussi. On a cette idée d'initiation avec le pendu. On voit qu'on est obligé de passer par une épreuve, mais que cette épreuve va rayonner de succès, va vous ouvrir une nouvelle voie en fait. Vous perdez ici, comme ici, mais pour obtenir quelque chose d'autre. Ici, on perd, on est immobile. On perd sa mobilité. Là, le personnage, par exemple, est blessé. Donc, il perd son sang. Il est accroché. Donc, il est dans une situation inconfortable. On est dans l'inconfort. On est immobile. On a l'impression que c'est une sorte d'entre-deux ici. Un peu comme quand on médite, vous savez, on fait une sorte de pause dans le temps pour vivre vraiment aussi dans le moment présent. Et ici, ce personnage, il est suspendu. Donc, il est suspendu dans le temps. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est comme une petite bulle entre deux actions pour vous apprendre quelque chose dans le but de vous éclairer sur quelque chose. Alors, ça peut être vous éclairer, par exemple, sur le travail, les efforts que vous fournissez et le but finalement que vous obtenez à travers cet investissement. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer ? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup ? Est-ce que vous souhaiteriez vous tourner dans une autre direction ? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous ? C'est vraiment le bon moment pour vous, pour vous poser ce genre de questions. Savoir si tout coïncide avec ce que vous souhaitez, avec qui vous êtes. Voilà. Donc, un temps d'initiation. Alors, avec la carte du voyageur sacré, on a au gré de la route. Apprécier le voyage. Apprécier l'initiation. Bon. Là, je le conçois, ce qu'on a vu, c'était pas ce qui était le plus drôle. C'est pas forcément agréable. Avec la carte du pendu, on vit pas quelque chose d'agréable. On a une sorte d'immobilité aussi qui nous empêche d'aller plus loin tant qu'on n'a pas pris conscience de certaines choses. Ici, on vous invite à, peut-être que pour que ça aille plus loin et plus vite aussi, voyez directement vos objectifs. Revoyez vos objectifs. Apprécier le voyage, c'est apprécier aussi ce que vous êtes en train de vivre, même si ce sont des moments difficiles, parce que ça a aussi une utilité. Ce voyage-là, il va vous faire aussi découvrir de nouvelles choses. Peut-être que cette surcharge de travail ou cette surcharge que vous allez ressentir va vous apprendre aussi sur vous quelles sont vos limites actuellement. Et va vous faire travailler sur vous. On est aussi beaucoup dans cette idée de vivre le moment présent. Un peu comme je vous le disais pour la méditation, on est pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Donc, vivre le moment présent, ici, pour moi, se rapprocherait plus du tirage que l'on a fait. Voilà. Voilà les Verseaux, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages et d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !